Salut les Warriors et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds. Comme d'habitude les gars, on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 20. Et aujourd'hui, petit tuto, petit tuto sur la construction. Les gars, je vais vous expliquer comment bien construire une action, comment en faire malgré toutes les mises à jour pour continuer de garder la possession dans ce jeu. Il y a différentes façons de construire ces actions, les gars. On peut faire tourner lentement, on peut garder le ballon derrière, on peut jouer en contre-attaque, tout ça, ça fait partie de la construction du jeu. Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui. Donc, on passe directement en match, les gars. Je vais faire ça en direct. Je sais que vous aimez bien les vidéos, qu'il y a pas mal de gameplay, où je vous explique exactement ce que je suis en train de faire en même temps. Donc, c'est parti, petit jingle et on se retrouve directement en match. Du coup, on continue les gars, vous voyez. L'adversaire, il est très, 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 très défensif. Vraiment, il n'essaye même pas d'attaquer. Il joue en reculé, comme les trois quarts des mecs. C'est vraiment quelque chose qui est en train de pourrir le jeu. Je le dis, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose qui fait mal, je trouve, au jeu. Mais bon, c'est comme ça. Donc, technique de handball, vous n'avez pas le choix, les gars. On va essayer de faire tourner ce ballon, de créer une faille. Lorsque vous faites une passe vers l'avant, vous allez tout de suite protéger votre ballon avec LT, les gars. C'est mega important. Dès que vous faites une passe vers l'avant, vous appuyez aussitôt sur le bouton LT. C'est ce qui va vous permettre de protéger le ballon et d'en perdre beaucoup moins. Croyez-moi, il y a très peu de monde qui le font, surtout dans les passes division. Et lorsque vous allez monter en division 2, division 1, tout le monde fait ça, les gars. A chaque ballon, les gars, il est impératif que vous fassiez ce mouvement. Allez, les gars, on repart toujours dans le même principe de donner le ballon aux joueurs les plus démarqués possibles. On appuie toujours sur la petite gâchette dès qu'on sent qu'il va y avoir un pressing, les gars. Ça sert tout simplement à protéger son ballon et à ne plus le perdre. C'est quelque chose qui fera la différence dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, dans beaucoup de collectifs. Une fois que vous avez trouvé vos deux attaquants, c'est le moment de déclencher une deux dévastateurs et de pouvoir marquer ce but, les gars. Vous avez vu comment j'ai marqué ce but, je me suis tout simplement servi de la gâchette qui a empêché toutes sortes de pressing. Dès que l'adversaire va venir au pressing sur moi, je n'ai plus qu'à protéger et à mettre ce ballon. Vous l'avez vu, le 1-2 était fait grâce à ça, les gars. Il y a suffi de j'appuyer sur la gâchette, comme ça, il a protégé son ballon. Grâce à son corps, il s'est mis en opposition au défenseur, ce qui fait que le défenseur n'a pas pu intervenir. Ça attire les autres joueurs, bien évidemment, autour de lui. Ensuite, je fais le 1-2, le joueur se retrouve absolument tout seul. On a récupéré un ballon, les gars, et cette fois, c'est le moment de faire une belle contre-attaque. Pour y faire une contre-attaque, c'est très simple, les gars. Vous allez tout simplement chercher le plus de 1-2 possible. Tous les 1-2 que vous arriverez à caser sont des ballons de contre-attaque, les gars. Donc, n'hésitez pas. Une fois que vous l'avez fait, normalement, vous avez tout le but libre. C'est ça, les gars, qu'il faut savoir faire. C'est ça, les gars, qu'il faut savoir profiter. C'est profiter de ces ballons récupérés, surtout en fin de match. Vous voyez, on est à 87e minute. On galère, je ne vais pas vous mytho. On galère, bien évidemment, à construire le jeu. On est en division 2, les gars. On est obligé, de temps en temps, de se prendre des petites douilles. On ne va pas se mytho, les gars et les amis. Vous voyez, au niveau détail du match, il n'y a absolument rien à dire. On est à 13-8 cadrées, 63% de possession. Pour moi, un match réussi, les gars, c'est un match où vous dépasser les 60% de possession. Vous pouvez considérer que vous avez bien construit, que vous avez été meilleur que votre adversaire. Si après, vous perdez le match, malheureusement, dans FIFA, on le sait, c'est compliqué. Là, vous le voyez, le mec, il a 4 tiers, 3 cadrées, 37% de possession. Il a réussi à mettre un but quand même. J'ai eu beaucoup plus d'occasion. J'ai beaucoup mieux joué que lui. J'ai beaucoup mieux construit mes actions. Malheureusement, c'est lui qui s'est imposé à la fin. C'est moi qui me suis imposé à la fin, pardon. Vous l'avez vu. Pendant ce premier match, les amis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a montré la construction placée. On a bien placé notre ballon. On a toujours protégé avec ses gâchettes. N'hésitez pas, les gars, ça va être le thème de cette vidéo. De toute façon, la protection de balle, c'est un truc que personne ne se sert et que je trouve absolument incroyable dans le jeu. C'est peut-être l'un des points les plus forts pour garder le ballon, les gars, c'est tout simplement de le protéger. Donc, n'hésitez pas à faire ça souvent, à le faire régulièrement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir progresser bien plus vite que tout ce que vous avez imaginé aux parents. On a ensuite vu la contre-attaque. La contre-attaque, c'est très simple, les gars. Vous allez essayer de chercher le plus de 1-2 possible et le plus de passes en profondeur possible dans un temps, bien sûr, bien plus resserré. On ne va pas prendre notre temps. Le changement de rythme, c'est hyper important, les gars, pour surprendre votre adversaire. On le sait, les trois quarts des mecs à FIFA 20 jouent en reculé. Ils ont tendance à passer tout leur temps en défense, les gars. C'est ce qui complique. Donc, les conseils que je peux vous donner, essayez de jouer un peu comme au handball. Décaler sa défense. Essayez de créer des trous. Essayez d'aller toucher vos attaquants. Si vous jouez à deux attaquants, c'est l'idéal. Parce que comme ça, vous allez avoir un joueur. Lorsque vous allez le toucher, vous allez tout de suite protéger votre ballon. Ce qui fait qu'il va se mettre dos au défenseur. Et ça va permettre à votre autre attaquant de lui se projeter. Et vous n'aurez plus qu'à lui lancer un petit Y et à finir l'action, comme vous l'avez vu sur le premier but. Les gars, on lance tout de suite un deuxième match. On va essayer de faire à peu près les mêmes choses. Et vous allez voir que ça marche toujours aussi bien. C'est parti. Allez, dès le début du match, les gars, on a récupéré ce ballon. C'est le même principe que tout à l'heure. On va tout simplement essayer de jauger notre adversaire. Vous le voyez, il a reculé direct. Ça, c'est un signe, les gars. C'est un signe que vous allez pouvoir très peu jouer en dribble, très peu jouer en contre-attaque. Il va falloir placer absolument toutes vos actions. Vous l'avez vu sur ce petit geste qu'il a fait. Tout simplement, au lieu de m'attaquer, il a reculé. Donc, c'est un joueur qui va jouer full défense, tout simplement. Qui va jouer le pire mode possible dans ce FIFA. C'est-à-dire pas se garrer le bus. Garrer le bus, tout simplement. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Pas tellement. Parce que tout le monde fait ça, les gars. C'est devenu une mode dans ce FIFA. C'est dommage. Le jeu est devenu hyper, hyper, hyper défensif. Et c'est un truc qui crée des problèmes. Mais bon, c'est comme ça que vous voulez voir. Là, on a eu un peu de chance de récupérer ce ballon. Mais vous l'avez vu, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit. J'ai joué un peu de technique handball. On écarte le terrain, tout simplement. On essaye d'écarter sa défense. Et dès qu'on a trouvé une petite faille pour toucher à nos attaquants, on va protéger ce ballon aussitôt. Vous voyez, là, il y a un attaquant qui est libre. Je protège mon ballon. Je protège mon ballon. Malheureusement, l'attaquant n'était pas bien placé. Tant pis, on va recommencer. N'hésitez pas à toucher vos latéraux. On oublie le rôle si important des latéraux la plupart du temps. Mais ils sont vraiment cruciaux. L'action est très longue. Tant pis, je ne suis pas pressé. Tant pis, vraiment, moi, je ne suis pas pressé du tout. Et à un moment, on arrive à trouver un champ de tir. Malheureusement, ça finit sur le poteau. Mais vous l'avez vu, j'ai bien pris mon temps. J'ai protégé mon ballon au moment où il le fallait. Et vous avez vu, ça a fini par sourire. Vous le voyez, les amis, on est à la mi-temps. Il y a trois tirs à zéro. Un tir cadré à zéro. 65% de possession. Pour l'instant, mon match est très bien géré. On le sait, dans FIFA 20, en plus, là, on est en division 2. Donc, évidemment, les adversaires sont plutôt solides. Là, l'adversaire est en train de prendre l'eau. En division 2, avoir que 35% de possession, c'est que vous êtes en train de prendre l'eau, les gars. Tout ce qui manque, c'est le but. Donc, tout ce que je vais devoir faire, c'est m'armer de patience pour pouvoir faire la différence. Tout simplement. Je ne cherche pas spécialement à vous mettre des buts dans cette liste. Je cherche juste à vous montrer comment déséquilibrer une défense. Et vous l'avez vu, cette fameuse technique de handball. Chercher mon attaquant, puis protéger le ballon en attendant qu'un autre joueur fasse la différence. C'est exactement ce qu'il faut faire, les gars. N'hésitez pas aussi à faire des petits gestes techniques dans le vide. Ça peut faire la différence dans pas mal de cas. On a récupéré ce ballon, les gars, à la suite d'un corner, bien évidemment. Donc, on va continuer de faire tourner. On essaie d'espacer la défense, de trouver les attaquants un peu libres. Vous voyez, là, par contre, il a peut-être fait une erreur. Là, il a peut-être fait une erreur parce qu'il a jeté beaucoup de ses joueurs. Du coup, ça nous a permis d'avoir un petit trou. Le petit trou qui peut nous profiter, les gars, pour l'égalisation. Pour l'égalisation, pardon, que dis-je ? Pour prendre l'avantage. C'est exactement ce qu'il fallait faire, les amis. Vous avez vu, il a fait une petite erreur. Pourquoi ? Parce que j'ai touché mon attaquant. J'ai protégé le ballon. Et en fait, je suis tout simplement revenu vers mon camp. Et ses défenseurs m'ont suivi. Je vous l'ai dit directement, les gars. Regardez bien la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit retour en arrière. Surtout, j'ai vu qu'il m'avait suivi. Et à partir de ce moment-là, il a fait une erreur. À partir de ce moment-là, il s'est découvert. Il a fait une erreur. Un peu comme en haut le ballon. On cherche à écarter la défense, à la faire sortir. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a suivi mon joueur. Et j'ai pu en profiter. C'est fini, les gars. Sur ce score 2-2-0, on est en division 3. Je tiens à... Vous le savez, j'essaye d'être le plus clair possible avec vous. D'être le plus honnête possible. On n'est pas en division 2. Je me suis trompé. J'étais redescendu. On est en division 3, les amis. Donc, on est en division 3 contre un adversaire qui était très solide défensivement. Mais on a su trouver les failles. On a su trouver les solutions, les amis. Et ça nous a permis de gagner enfin ce match. Donc, j'avais utilisé une équipe pas très forte. Je le reconnais, les gars. Ce n'était bien évidemment pas voulu. On est à 6 tirs. 4 tirs cadrés. 65% de possession. Je vous l'ai dit. À partir du moment où vous dépasser 60% de possession, vous pouvez estimer que vous avez très bien joué. Donc, les gars. Voilà très rapidement. En fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, à part protéger votre ballon tout de suite, avec la gâchette LT, protéger votre ballon à chaque fois que vous faites une passe vers l'avant. Ça, c'est hyper important. Sinon, les gars. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour jouer à FIFA 20, c'est d'arrêter de jouer à FIFA 20. Tout simplement, essayez de penser plutôt comme si vous jouiez un jeu de handball. Tout simplement, faites tourner le ballon autour de sa surface. Essayez d'écarter le plus possible sa défense. Parce que les joueurs sont tous devenus hyper relous. La communauté FIFA est un truc vraiment horrible. C'est-à-dire que s'il y a une technique qui marche, même si c'est pourri, même s'ils passent leur match à ne rien glander, ils vont préférer faire cette technique pour avoir une chance de gagner. Donc, voilà, les gars. J'espère que vous, ceux qui me suivez, vous, les nouveaux Warriors, les gars. J'espère que vous, vous continuez de jouer. Honnêtement, vous continuez de jouer d'une façon agréable. Vous continuez de jouer au vrai foot. Parce qu'il n'y a rien qui peut plus me dégoûter que les gens qui gardent le bus pendant des heures et des heures. Vous le voyez, je suis en division 3 pour ce match. Et le mec n'a même pas daigné attaquer, même lorsqu'il s'était pris un but. Il finit le match avec zéro tir. Et ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a même pas dérangé. Il a continué de jouer en ultra-def, les gars. Donc, moi, je trouve ça horrible. Mais bon. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Ça fait extrêmement plaisir lorsque vous êtes nombreux à venir me suivre sur Twitch. Suivez-moi sur Twitter, les gars. Ça, c'est hyper important, les gars. Sur Twitter, c'est là où je vous réponds à tous personnellement. C'est-à-dire que vous pouvez me m'emper tranquillement, m'envoyer un message privé. Et je vous répondrai bientôt. Je ferai des vidéos avec justement l'aide de Twitter. Donc, peut-être que je vais faire des jeûneux de vos équipes. Peut-être, les gars. Ou au moins, je donne mon avis sur vos équipes. Peut-être, les gars. On va essayer de se faire ça. On va essayer de ramener un petit peu de nouveaux contenus. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. En attendant, n'oubliez pas qu'à FIFA, gagner, c'est bien. Mais s'amuser, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada